on se trouve ici à peu près la certaine là 1 2 3 4 5 6 7 10e 10e ligne à peu près on avait dit dans la mishnah que tous ces cas où on ne peut pas partager la troue dans la grange on est mes chagères l'un des vêtements l'envoi à la maison route mita mais venus et isha chennau guenetlo à l'exception de quelqu'un qui est amé que l'on n'envoie pas la troue mal à la maison mais chineau guenetlo une femme qui est un coin qui s'est marié avec une femme qui n'a pas besoin avec lui avec elle en lui n'ont plus on n'a qu'un nas qu'on n'envoie pas la troue mal à la maison avant arrêt mais quelqu'un qui n'est pas certain si mes chagères l'année on lui envoie qu'elle à la maison on avait dit pourquoi annonce ce qu'on si on lui donne pas bégorène parce que ça s'appelle mévazer la truma comme c'est mévazer la truma alors il donnait pas devant tout le monde par contre vous envoyez à la maison la truma en question voilà voilà la masse de l'ok nas mais je suis au travail donc mérida la masse de l'ok nas pour le père le père il n'a pas fait la brit minat son fils marron non non il a pas fait la brit minat pour une autre raison ou lui-même on n'a pas fait la brit minat parce que médicalement il pouvait pas faire la bouteille comme l'agmar abadir dans deux minutes je vais vous poser la question qu'elle dit pas entre le tam et le rl aucun intérêt qu'on est au taux et l'autre il n'est pas qu'on est au taux ok 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 c'est très bien maïtama quelle est la raison mais on dit anis pourquoi le rl tu lui envoie quand même parce qu'il a nice tamé nami anis et tamé aussi c'est honnête réponse à n'est fiché on sait la réelle son son est il est grand parce qu'il peut pas faire la bouteille là il n'a pas le droit de faire la bouteille là c'est pas qu'il ne veut pas faire la bouteille là par contre le tamé son est ce n'est pas grand pourquoi son est ce n'est pas grand parce qu'il a dit pas attention on ne peut pas être metamé tatsmo mais on dit faire attention donc il y avait une possibilité d'éviter qu'il soit tamé jusqu'à là la première partie on a dit que ni le eved ni la femme on leur donne de la truma quand ils vont recevoir ça dans la grange alors mais si il y a un endroit qui n'est pas dans la grange un endroit où on distribue la truma normalement on donne à la femme en premier au potrin au tamé on la libère tout de suite qu'elle rentre chez elle à la maison le plus vite possible maï kama qu'est-ce que ça veut dire achi kama c'est ce que ça veut dire comme je crois qu'il m'a c'est rani et tu viens de me dire auparavant on ne donne pas de la truma à une femme dans les gros notes et dans l'autre côté tu viens de me dire que lorsqu'on est on est en fait une halukah on donne à la femme en première alors décide on donne à une femme on donne pas une femme et la alors là-bas on parle de ma c'est rani donc le m'a comme je crois qu'il m'a c'est rani ou on parle d'âge la ma c'est rani donc la c'est d'accord nous n'y m'aïsha t'echi là on donne d'abord à la femme quelle part la première maïtama m'aïchoum zilouta parce que c'est pas méchoubad à ce qu'une femme elle fasse l'aumône comme c'est pas méchoubad une femme fasse l'aumône et c'est un peu guère dans son cas bon alors on la libère le plus vite possible pour qu'elle puisse rentrer à la maison comme ça elle est pas au début qui avait un tour gavra lorsque venait une personne chez moi être jugé vérité et une femme qui venait se faire juger de cas différents deux types de jugements différents les dinas pour se faire juger kamay avait charimant tigrad et gavra au départ je résolvais d'abord le problème de l'homme les deux venaient en même temps mais d'abord j'avais priorité à l'homme c'est pas que l'homme et une femme qui se disputait c'est deux cas à juger différemment je disais parce qu'elle était méchoubad dans les mitzvot comme il est méchoubad dans les mitzvot donc en ce moment-là je donne priorité quand j'ai entendu maintenant qu'il y a un problème de zilouta de la femme d'attendre comme ça quand une femme vient et un homme vient à être jugé d'abord je juge le cas de la femme après je juge le cas de l'homme mais il faut pas être qu'il y a dans le tableau de la femme il dit nous on avait déjà dit dans la mishnah que l'offre les c'est qu'un robot on avait appelé vous deux femmes qui s'étaient les gens accouchés dans une grotte et qu'on ne sait pas l'enfant qui appartient à qui les enfants se sont mélangés ça peut être des ta-robots mais ce sont des enfants qui a priori sont chérim de parents chérim et de père et de mère chérim qu'on ne sait pas qui est qui appartient à qui donc il dit l'où à ta robot après on avait dit que lorsqu'ils grandiront chez héro il se libère pour pouvoir manger de la truma on avait dit là bas c'était le cas d'un d'une cohenette avec une chiffre à coucher dans la même grotte on ne sait pas qui est la fille du cohen et qui est le fils de la chiffre à ils n'avaient pas dans le manger de la truma jusqu'à qu'ils grandissent quand ils grandissent excusez moi ils n'avaient pas dans le manger de la truma mais ils avaient d'autres d'autres limites jusqu'à qu'ils grandissent et quand ils grandissent chez héro ils se libèrent mutuellement en se libérant mutuellement comme ça le évêque devient libre et dès qu'il devient libre à la fin là ils n'ont plus besoin de manger de la truma parce qu'un évêque n'a pas besoin de manger de la truma mais en tout cas ils se libèrent pour résoudre le ça fait c'est que dès qu'on le libère ils ont droit de se marier parce que jusqu'à maintenant ils n'ont pas droit de se marier parce que chacun était un ça fait cohen ça fait qu'hévé comme ça fait quoi c'est vrai qu'il a le droit de se marier avec une chiffre à il est de se marier avec une bâtisse est maintenant quand ils grandissent on les libère les deux comme ça lui avait l'un des deux qui avait se libère automatiquement et à ce moment là ils peuvent se marier et la in illo l'homme l'eau ilo va et l'eau que ça dépend de leur bonne volonté que s'ils veulent se libérer se libère qu'ils ne veulent pas se libérer on ne se libère pas le l'air dans le statut comme ils sont mais un maille et pourquoi les chats s'y feraient n'oyakhol aucun des deux ne peut se marier avec une servante parce que peut-être un cohen et n'oyakhol le patronine et aucun ne peut se marier avec une bâtisse est normal parce que peut-être c'est un vrai donc pourquoi tu peux les laisser comme ça et n'oyakhol alors comment tu peux me dire cheikh et roux que s'ils veulent bien se libérer non on les oblige ou mais chacun se libère mutuellement d'accord les oblige d'être libéré pour qu'ils puissent se marier parce que sinon il est de la chaleur est pour guère dans des bouts d'Israël qui vont faire entrer des fricots après on a dit notre n'est même à la fin de la mishnah on avait dit notre qui m'a l'air comme ray qu'on n'y met comme rizzo et alors dans la foule d'un coin et la foule d'Israël elle m'a demandent les mailles fait qu'est-ce que j'ai besoin de savoir quand on a la foule d'un coin et la foule d'un coin et la foule d'un coin et la mara papa les mines hattam que lorsqu'ils amènent un combat de menachot comment de menachot c'est un combat de soleil d'accord et donc on va sur l'être de quoi qui est différent si c'est à israël qui amène aussi c'est un coin qui amène si c'est un coin celle qui amène la quitte ça en prend une partie de mitsa de soleil et sans le mettre dans son et ma crée et le reste on le donne au coin de manger si c'est un corban que le coin amène mais n'a pas de le plan amène alors il doit être entièrement brûlé à la mise vers on le brûle entièrement d'accord le coin n'en prend pas le montagne de brûle entièrement et donc à cause de ça du fait qu'on a maintenant et ça fait qu'elle fait un coin ou est-ce qu'elle n'a de me dit en bas la courroie des deux pour le cas où ils amènent un corban de menachot tout quoi le minchat amnik metzett et minchat israël on est comme et sota et sans le mettre dans le feu dans le misbeach comme un minchat d'israël qui amène mais n'année est l'été minchat koanim le reste des shiraïm on ne les mange pas comme les minkats koanim qu'on ne mange pas et là qui doit être entièrement brûlé comment ça se fait comment on fait les choses à commettre celui qui va mettre donc le qu'il prend carré ce qu'on a pris dans la couture ça on le brûle en soi-même on le met sur le misbeach en soi-même vachiraïm et les restes de la du soleil et on les met eux aussi dans le feu mais on ne mélange pas les deux choses maintenant parce qu'on a dit que le koen le minchat koen on prend tout de la menachot et on met tout ça sur le feu alors que là puisque ça fait qu'il se fait qu'on a les deux là les deux se fait qu'ils sont ici présents c'est pour ça qu'on fait ça en deux temps différent j'ai dit battement et c'est qu'un col et là et on dit ce que j'aime et non je m'en ai chiens arrêt vous le balle de bataille ou la magma et il faut pas je peux dire sur ce qu'on cas toi quand je m'en ai chiens à l'oeuvre bataille ou ce que t'as vu hall c'est un corban qui est déjà acquitté ce qui reste je suis le balle que je n'ai pas le droit d'être ma cripe c'est-à-dire que si maintenant je parle des shirayim d'Israël les shirayim d'Israël, pas les shirayim excusez-moi, le menachot d'Israël, le menachot d'Israël d'Israël d'amener la kmitza sur le feu mais les shirayim on les donne théoriquement au koen si les shirayim on les donne habituellement au koen pour les manger pour ceux qui restent si maintenant je les mets dans le feu je suis ouvert le lave bal taktiru c'est que la Torah me dit tu as déjà été mécan la mitzvah avec une partie de ceux que j'ai amené le reste j'ai pas le droit d'être ma ktiru voilà qu'est-ce qu'on fait une partie on le fait comme l'Israël donc la kmitza on le brûle et l'autre partie théoriquement on devrait pas le mettre sur le feu parce que si on le met aussi sur le feu on est ouvert à bal taktiru que le reste on a pas le droit d'être ma ktiru donc pour résoudre le safek une partie tu es au vert sur un lave comment c'est possible quand je le jette sur le feu je le jette pas dans une kavana en tant que corban les shirayim et là je le jette comme une kavana de etim pour que ce soit un moyen de conviction c'est tout et j'ai le droit d'après rabbi les abélias de faire une tunaï que ce que j'ai mis la kmitza sur la kmitza et ce que je veux maintenant s'il y a besoin comme un koen que ce soit considéré comme une hôte koen et donc je le brûle entièrement sinon que ce soit considéré comme un moyen de conviction sur les sur le bois et tanya comme et comme un communique que t'inquiérabilé d'un gos et m'a misé aux mères les réagir croire pour tu dois amener le combat pour que ce soit de réagir on soit accepté devant un bon ordre de marco de ce beau il y a tamale et tu n'as pas le droit de le jeter ce qui en plus voilà tamale et les choux médecine tu peux le jeter comme un moyen de conviction comme des c'est pas justement tu dois c'est plus pour réagir croire que c'est pour les tîmes donc il n'y a pas de problème par contre le fait que vous n'avez pas de problème à ce niveau là là je m'aura dit à n'ir a l'air avait les ok tu m'a expliqué ça comment ça marche après la vie les air c'est michelala qu'on brûle tout en deux temps on brûle tout ça vient pour habillé avec la kavanac sur les chemites il a l'air à banane michael et m'a le pouvoir banal qu'est ce que tu n'est pas d'accord avec rabi les air qu'on peut faire les chemites c'est michael et mard d'un vide les cabines et zèvres à bichimont eux ils feront qu'on revient à bichimont de tanya qu'est ce qu'on veut dire à bichimont de tanya à bichimont l'omère à comète carré bleu à ce mot le comète dans ce que j'ai pris c'est carré bleu à ce mot ça veut dire que tu peux m'acquérir au toile à la misbert c'est normal ça c'est une partie comme l'israël et comme entre pas d'entre guillemets une petite partie du corps et la chérie m'it pas zèvres et le reste tu l'étal au bêta des chaînes bêta des chaînes c'est l'endroit où on fait le tromata des chaînes en bas du misbert on fait le tromata des chaînes fait du carré d'ayessod et en envoi on mettait la bonne tromata des chaînes là-bas on mettra les notes autres une partie de la taos et maintenant là-bas aussi on mettra le reste du solet de ce cas de figure de sa fèque d'un ouvre vie d'un fil ou à banane et même rabanne xo'hôl kim sur rabi l'azambe rabi shimon l'op ligue allez de rabi l'azambe rabi shimon et là-bas m'intra trotté chez le kohanim que d'après dans l'intra trotté chez le kohanim là-bas ils sont c'est-à-dire qu'un cohen qui a fait une erreur dans le bêta m'igdash il a mené m'intra trotté quand il est pauvre il a mené m'intra trotté et là-bas il a rabanne xo'hôl kim sur rabi l'azambe rabi shimon en disant que tu ne mets pas le reste sur le sur le carré d'ayessod parce qu'au moment tu peux être ma crives et d'après eux tu dois tout être ma crives et nous afflure à banane modé mais plus si nous c'est un cas de ça fait même rabanne sont donc avec rabi l'azambe rabi shimon qu'une partie le comète sans le mettre sur le misbeach on le brûle et le reste on le met sur le ma comadé chez jusqu'à là la première partie de cette mise là nouvelle mise là maintenant maintenant celle qui n'a pas attendu après son mari trois mois maintenant attendre après son mari c'est tout ce qu'elle m'avait essayé de comprendre de quel cas de figure on parle est-ce que c'est que son mari est mort et la fin d'une à la part en du trois mois avant de se remarier est-ce que c'est un cas où elle a divorcé et à la fondue d'une part en du trois mois avant de se marier est-ce que c'est un cas où elle a été ma hainée elle a rendu tradu que le mariage parce qu'elle s'est mariée pendant qu'elle était jeune et que elle a là et quand elle a 12 ans elle a refusé le mariage et donc le mariage s'annule rétroactivement et elle a pas entendu trois mois avant de se remarier de l'étude oui et que nous parlons que j'étais petite on a dit à l'âge de 12 ans elle peut venir les idées je ne veux pas ce mariage est-ce qu'on parle de qui de chez tout et on fait de qui nous j'aime la piste avéré que les guillettes et par erreur comme ils étaient par erreur donc le mariage il est rendu caduque et la part en du trois mois avant de charles et avec un cadeau donc l'agma va traiter quelques c'est ça michel au chat à un balle pour l'instant une chose est sûre c'est qu'elle a quitté un mari à la porte de trois mois et elle s'est remarié venissé d'un d'un elle a eu un enfant et n'y a doué et on ne sait pas si cet enfant ben tige à la riche homme au bain si va la façon de prendre après le deuxième mariage il ya sept mois qui sont passés après la couche au bout de sept mois de sept mois sont passés à la couche après le deuxième mariage donc est-ce que c'est un enfant de cette voie du deuxième mariage c'est un enfant de neuf mois du premier mariage donc c'est un enfant qui a sa fait qui est leur père donc est-ce qu'elle a eu qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil ou la bannine et la riche en au bain et la chenille si elle a d'autres enfants du premier elle a d'autres enfants du deuxième et ce ça fait que là il est mort au cible l'homme il avait mis chacun des enfants du deuxième mariage les enfants du premier mariage devront faire halit ça c'est à la femme de ce ça fait que là mais ils pourront pas terribour pour qu'ils vont faire et boum parce que on ne sait pas si c'est véritablement leur frère ou pas leur frère et si maintenant eux ils sont morts alors lui il leur fera halit ça il leur fera pas et boum parce qu'il n'est pas sûr que c'est véritablement son frère à lui mais si ils avaient des il a des frères de frères de deux côtés mais pas de la même mère je vois pas la même mère sa mère à elle sa mère à lui le ça fait que d'accord il a quitté elle a quitté le premier mari elle est partée avec le deuxième avec le deuxième il est né lui il est bien ça fait qu'est-ce qu'il a parté en premier ou il a parté en deuxième mais le premier le premier mari il avait d'autres enfants d'une autre femme et le deuxième mari il avait d'autres enfants d'une autre femme donc ça veut dire qu'il a des frères du côté du père mais pas les mêmes de la mère pas du côté de la mère il a des frères du côté du père ça n'a ? c'est clair ? c'est la règle de Hibou même sur les demi-frères ? au contraire il y a la règle de Hibou sur les demi-frères rien qu'on a quand on a le même père donc même les demi-frères du côté du père mais pas les demi-frères du côté de la mère il n'y a pas des bons du côté de la mère maintenant s'il a la même père la même mère, l'essentiel c'est qu'on est un père commun donc maintenant ils ont un père commun lui il est le fils de celui-là ou il est le fils de celui-là lui il est né mais lequel est mort ? le père et le mari sont morts, leur père l'autre patrie maintenant c'est le safek en question qu'on a et c'est demi-frères qui l'a le safek et ses demi-frères mais parce que la femme là elle s'est mariée elle a pu avoir son enfant de sept mois avec le deuxième mari son enfant de neuf mois avec le premier n'a pas alors ça c'est le premier et ça c'est le deuxième ça c'est le deuxième maintenant ils ont un enfant qui est un point d'interrogation est-ce que c'est sept mois de celui-là ou c'est neuf mois de celui-là c'est ça le safek on a maintenant lui il a un autre enfant d'une autre femme on va l'appeler Issachar et lui il a un autre enfant d'une autre femme qu'on va l'appeler Yehuda d'accord ? très bien maintenant lui il est mort il fait Yiboum Khalidza à sa femme lui il est mort il fait Yiboum et Khalidza à sa femme maintenant lui il est mort eux font Yiboum Khalidza à sa femme ça c'est la question ce qu'il va dire il va parler la Mishnah maintenant c'est là c'est de ce cas-là qu'il parle la Mishnah maintenant et donc dit la Mishnah comme ça alors il a des frères du premier il a des frères du deuxième qui n'est pas de la même mère ça ça vient d'une autre il vient d'une autre mère et Yehuda il vient d'une autre mère lui il peut faire ou Khalidza ou Yiboum pourquoi ? très simple parce que peut-être c'est son frère si c'est son frère il peut faire Yiboum à cette femme-là d'accord ? et si c'est lui c'est son frère c'est la même chose alors qu'est-ce qu'il va faire ? il fait d'abord Khalidza à l'un des deux il fait Khalidza après qu'il a fait Khalidza à l'un il peut faire Yiboum avec l'autre pourquoi ? parce que si c'était il peut lui faire Khalidza aux deux parce qu'il est dans le doute il peut en tout cas il peut décider à faire Khalidza aux deux et il peut décider à faire Yiboum aux deux un des deux mais on ne peut pas l'obliger à faire Khalidza aux deux si il fait Khalidza aux deux il ne pourra pas être le cas à la Mitzvati mais dans tous les cas ça fait Kiboum alors justement c'est ça que ça veut dire je vous explique pourquoi c'est le Safek qui est permis c'est un Safek Mouta qui veut dire je fais Khalidza à la fin de l'Issaha donc si c'était elle, sa belle-sœur elle, sa belle-sœur il aurait dit il a fait Khalidza donc il l'a libéré celle-là ça devient donc ça veut dire que ça il n'y a aucun lien de famille entre les deux d'accord ? puisqu'ils n'ont pas la même mère parce que lui il est né de celui-là s'il est né de celui-là d'accord mais s'il est né de Rouven donc théoriquement il aurait dû faire il boum un Safek donc qu'est-ce qu'il fait à Issa il fait Khalidza et si c'est le fils de celui-là il a le droit de se marier avec la femme de celui-là d'accord ? et si maintenant c'est l'inverse elle, c'était une étrangère et lui c'est son vrai frère donc s'il a fait Khalidza c'est là il peut faire il peut faire il choisit l'un des deux à faire Khalidza en premier comme l'agmar va dire et l'autre il le fait faire à Yébou il n'y a pas un qui prévoit prévaut sur l'autre parce que lui c'est plus probable non, non, non il n'y a pas de prévoit il choisit entre les deux parce que les deux sont dans le même safet les deux sont le plus dans le même safet celui-là et dans celui-là ils sont dans le même safet par rapport à l'évi il n'y a pas une question de probabilité qu'il a plus de chances parce qu'il dit c'est la Mishnah il regarde c'est la Mishnah il fait d'abord Khalidza une des deux il fait Yébou alors par contre par contre dans ces deux-là un il le fait faire Khalidza et l'autre il fait Yébou quand lui il meurt alors un des deux doit décider qui c'est qui fait Khalidza à sa femme au cas où c'était sa belle-sœur il la libère et à ce moment-là lui il peut se marier avec elle puisque ce n'est pas son frère ou que l'autre il fait Khalidza et l'autre il fait Yébou de cette sorte-là on peut comme ça permettre la femme à cette femme si maintenant on reprend le cas initial d'accord d'un Israël et d'un Kohen donc le premier mari c'est un Israël le deuxième c'est un Kohen c'est ça que ça veut dire on va dire comme ça le premier c'est un Israël le deuxième c'est un Kohen cet enfant-là qui a un Saphèque il devra se marier maintenant avec une femme qui est apte à un Kohen donc il va pas se marier avec une broussa une haluta parce que peut-être c'est le fils du Kohen d'accord il doit prendre le chumro d'un Kohen et ne pas s'entourifier à un mort mais si c'est impurifié on ne lui donne pas 40 coups parce qu'il peut dire moi je suis peut-être le fils d'Israël donc tu peux pas me frapper j'ai le droit d'être métamé on ne peut pas lui donner à manger de la truma parce que peut-être c'est un Israël il ne paye pas parce que peut-être c'est un Kohen donc on ne peut pas lui demander à dédommager les Kohen d'avoir mangé de la truma mais on ne lui donne pas de la truma et quand il vend la truma quand il vend la truma il garde l'argent parce que peut-être c'est un Kohen il a le droit de vendre la truma et il ne prend pas dans les Korbanotes les Orotes tout Kohen qui amène un Korban tout Israël qui amène un Korban les Orotes appartiennent aux Kohenim et lui il ne prend pas automatiquement les Orotes il n'a pas le droit de prendre parce qu'il n'est peut-être pas un Kohen il est peut-être un Israël et on ne lui donne pas non plus on ne lui donne pas ce qu'un Kohen a le droit de prendre les Korbanotes on ne lui donne pas non plus et s'il est venu et qu'il a amené un Korban il peut prendre les poids avec lui comme on a appris dans le Mishan il peut prendre les poids avec lui parce que chaque Kohen qui décide d'amener un Korban il peut être matrivé et tout le Korban lui revient parce qu'il n'a pas besoin de donner les droits et la peau du Korban lui revient aussi et là aussi il le prend pour lui parce qu'il a un Saphé Kohen comme c'est un Saphé Kohen alors il a le droit de prendre comme un Kohen on le prend les Khomroth ça veut dire quoi les Khomroth on lui donne le statut et d'un Kohen et d'un Israël comme il y a un cas ou que peut-être qu'il y a un Israël alors on ne peut pas lui donner à manger la croix parce qu'un Israël il n'a pas à manger la croix alors on ne lui donne pas non plus la peau non mais là il faut être moti à Raya que ce n'est pas un Kohen que ce n'est pas un Kohen il faut qu'il prouve il faut que les gens prouvent que ce n'est pas un Kohen il faut que les autres Kohen ils prouvent que ce n'est pas un Kohen pour lui demander dans nous la peau lui il dit peut-être que je suis un Kohen donc je garde la peau pour moi et en tout le temps celui qui veut lui faire sortir ça lui donner la preuve c'est la raison de lui faire sortir c'est le Raja du premier nez aussi on ne lui donne pas 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 et on lui fera ça veut dire dans le statut il ne prend pas les autres et on ne lui croit pas à lui c'est-à-dire que dans le cas où c'est une Kohen pour le Kohen c'est une Poula pour l'Israël oui mais là on lui fera un Pidion parce que peut-être c'est un Israël on fera ça c'est un Pidion parce qu'un Pidion c'est un Chou mais là c'est au niveau il ne pourra pas faire Pidion à quelqu'un d'autre alors pourquoi il a droit à la Poula et pas à la Trouma parce que peut-être c'est un Kohen oui mais prendre la Trouma c'est prendre quelqu'un d'autre et enlever des autres Kohen la peau aussi non la peau c'est lui qui amène le Corban c'est lui qui c'est son Corban à lui tu veux lui enlever la peau prouve que ce n'est pas un Kohen il ne devra pas quand il amène il n'a pas besoin de le donner non plus d'accord si les deux hommes avec qui il était marié c'était deux des Kohen ou on est un Aléem lui il a droit de prendre le deuil donc sur eux on est un de prendre le deuil si les deux pères sont morts ou un des deux pères est mort il prend le deuil sur lui même on n'est ni malade et eux les deux pères prennent le deuil sur lui aussi ou enométame l'Aim par contre lui il n'a pas le droit de s'impurifier à eux parce que si c'est un Kohen pour qu'il a le droit de s'impurifier il faut que ce soit son vrai père or c'est ça fait que chacun qui est son père parce qu'un Kohen il n'a pas le droit 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 il prend le deuil mais il ne va pas le s'impurne mais il a sauté une ligne sans faire esprit mais qu'il va ou bechor il est héros j'ai sauté une phrase une petite phrase avant je reprends la ligne parce que j'ai sauté une phrase bechor il est héros le bechor on ne laisse pas être Al-Shishtaheb jusqu'à qu'il a un défaut et à ce moment-là il peut l'utiliser pour lui-même parce que un bechor on doit le donner au Kohen et comme lui peut-être c'est un Kohen et un Kohen ne donne pas son bechor en tant que son C il ne le donne pas alors lui il laissera jusqu'à qu'il a un dépôt il le prend à lui-même on lui donne le chumro d'un Kohen et le chumro d'un Israël comme on l'avait dit dans la Mishin d'avant par contre je reviens maintenant les deux sont Kohenim lui il a le droit de prendre le deuil sur eux et eux il prend le deuil sur lui lui il apprendra de s'impurifier à eux eux ils apprendra à s'impurifier à lui alors que c'est un peu bizarre pourquoi ? parce que lui il apprendra de mettre à mes parce que c'est pas leur père peut-être donc ça fait un affaire que c'est mon père et eux ils apprendra de mettre à mes à lui parce que c'est peut-être pas leur fils lui il n'hérite pas ils peuvent l'hériter on va expliquer comment c'est possible ou pas tout s'il a frappé ces deux pères il n'est pas tout s'il a maudit ces deux pères il n'est pas mais quand un enfant il a pas droit de maudire s'il a maudit les deux il a maudit l'un il a maudit l'autre chacun on ne peut pas le punir parce que peut-être ce n'est pas le vrai père chacun là ou l'autre c'est pas le vrai père en même temps les deux là il a un problème s'il a maudit les deux en même temps là il a un problème s'il a maudit l'un ou il a maudit l'autre alors à ce moment-là il n'est pas mais si maintenant le premier père ça veut dire que dans les autres cas il n'est pas mais l'agmar va en parler après de ça ça veut dire que si le premier père avait il devait travailler dans le vétamigdash il peut travailler avec la famille du premier père et il peut travailler avec la famille du deuxième père parce que chaque famille avait une période d'une semaine de travailler dans le vétamigdash donc on est dans le mishmar du premier père et dans le mishmar du deuxième père pour travailler dans le vétamigdash mais par contre il ne partage pas dans les corbanotes parce qu'il partage tous les corbanotes qu'on amenait il se partageait pour prendre là il ne peut pas prendre mais si les deux pères viennent du même mishmar il prend une part parce qu'il y a un des deux pères mais en tout cas il prend une part comme un de ces deux pères potentiel on a dit que ce safek là il fait khalitsa et il fait yiboum alors d'abord il fait khalitsa et après on fait yiboum mais faire yiboum en premier c'est un an pourquoi ? de peur que s'il commence avec yiboum il n'avait pas besoin de faire yiboum et donc il a pris une yiboum que ce soit lui par rapport à ses deux frères ou que ce soit ses deux frères ses deux frères les deux pères par rapport à lui un cas de figure comme ça dix khalitsa sont présents ici il a eu un rapport avec une femme et elle est tombée enceinte cet enfant là comment on va le considérer ? on ne va pas considérer khalitsa dix khalitsa il y a un qui est sorti et il a eu un enfant de cet homme là et disparu on sait qu'il y avait dix khalitsa il y en a un qui a fait on ne sait pas qui c'est si on savait le problème n'était pas là alors l'enfant il est habituellement c'est quoi c'est-à-dire tais-toi tais-toi dans le sens on ne connait pas qui est ton père c'est-à-dire tais-toi si tu veux dire toi tu es mon père non tais-toi je ne te connais pas toi tu es mon père non tais-toi je ne te connais pas donc elle me demande si tu veux dire qu'on le fait taire des biens de son père il vient se faire hériter de prendre de l'héritage de potentiel son père tout le monde le rejette t'es pas notre piste t'es pas notre piste en tout cas les héritiers le repoussent si tu veux dire que c'est ça c'est pas tout quand on le repousse dans l'héritage il ne peut rien prendre est-ce qu'on sait qui est son père on ne sait pas qui est son père donc on ne peut pas hériter c'est normal on dit qu'il n'est pas koen bien que son père est pourquoi quelle est la raison il faut que sa descendance soit prouvée qu'elle vient de lui alors comme on ne connaît pas Melika comme on ne connaît pas qui est le père alors puisqu'on ne connaît pas qui est le père alors à ce moment-là on doit considérer que l'enfant n'a pas le route d'avoir le digne de koen qu'un koen doit savoir qui est son père sinon il ne peut pas avoir le titre de koen bien que c'est Vada qui est tombé sa mère est tombée en salle d'un koen si on n'avait que deux koen il aurait dit une deux koen si on a deux koen il aurait dit alors là là on n'aurait pas dit 2 koen parce qu'on ne sait pas qui est le père si effectivement il demande la question en état qu'est-ce que c'est dans un cas pareil est-ce qu'il y a les deux étaient koen si les deux étaient koen effectivement il a un problème pour savoir si les koen lagma va poser les questions là-dessus alors pourquoi il laisse à ce qu'on attend attend deux secondes lagma va soulever directement va soulever exactement de quel qu'on parle dans deux secondes d'accord et après sinon je reprends avec toi regarde maintenant qu'il y a dit maintenant lagma va m'attekif le rap papa mais le pasouk le pasouk ça veut dire qu'il faut que ce truc c'est vraiment bien de lui il faut lui donner le chame de koen maintenant lagma va m'attekif le rap papa si tu es m'attraïe à cause du mot acharab m'attrape le rap il a m'attra gab abraham même pour avoir m'attrape il y a marqué il tiv liyot le chayel okim acharacha pour la kimotie et baritie bini ou barene cha m'attrape pasouk bah car bini bini ou bane ha acharacha ben zarekha acharacha l'dore untam un barit olam m'attrao la gemara ve luiot le chayelukim le zarekha acharicha et deux fois le mot acharicha d'ailleurs c'est maquillant le patsouk la donc comme tu m'attrape le mot il faut que tu sasses ce qui est et il faut que tu sasses ce qui est ton père dans Abraham Avinu il avertit en disant le mot et là il dit à Abraham Avinu ne te marie pas avec une goya ou avec une servante car il ne faut pas que son enfant ira après elle ça veut dire que Ishmael va au nom de Agar et c'est pour ça qu'il perd le statut de l'abraha de brit donc a priori qu'est-ce qu'on voit d'ici que dans Abraham Avinu il y a un avertissement fais agarre à ce que tes enfants ne te marient pas ni avec une goya ni avec une chifra parce que si tu marines avec une goya ou avec une chifra l'enfant n'est pas juif et automatiquement le brit il s'enlève ce qui fait qu'il n'a pas une échama yéhoudi maintenant la question je pose une question le premier mérite d'être un cohen et pourtant on a besoin et je reviens à ce dessin-là que tu n'as pas demandé Néthanel il pose la question imaginons que Ruben est un cohen et que Simon est un cohen aussi l'enfant qui est sa fête du premier sa fête du deuxième et théoriquement un cohen ou pas un cohen d'après ce que je viens de dire là maintenant il n'est pas censé être un cohen il n'est pas censé être un cohen et pourtant la mitchat nous dit le premier enfant qu'elle a eu on ne sait pas à qui il appartient d'accord le premier enfant il peut être un cohen gadol s'il n'est pas un cohen gadol donc ça veut dire qu'il s'appelle cohen donc même qu'il n'est pas on ne sait pas qui est le père quand même il a la chambre de cohen puisqu'il peut être cohen gadol celui-là le premier c'est vrai que dans la mitchat on a vu que quelqu'un qui est d'Israël est cohen il s'appelle cohen s'appelle qu'Israël je veux lui donner des choumrots mais je veux lui donner des choumrots c'est ma choumrère je veux lui donner des choumrots c'est les chouettes d'argent d'argent pas des chouettes de cohen il a les limitations d'un cohen et les chouettes d'argent est-ce que moi alors dans cet avis il sera appelé avec des chouettes de cohen maintenant maintenant on voit qu'il peut même être un cohen gadol ce que ça fait voilà il y a quand même un cohen gadol en tout cas il n'a pas pour deux ou pour dix ça marche aussi si déjà non ça se parle pour deux mais si pour deux il a un coût d'être un cohen alors qu'on ne sait pas qui est le père même pour dix il doit être même que je ne connais pas qui est le père alors tu vas voir alors et voici pourtant il n'y a pas un digne de il n'y a pas il n'y a pas parce qu'on ne sait pas qui est le vrai père et pourtant il peut être cohen gadol donc ce que tu m'as dit c'est faux il n'y a pas réponse non en vérité c'est vrai que il est cohen d'accord donc si il est cohen il faut le problème du yéboum on lui donnera les mêmes dinim comme la torel dit les hachamim ont fait un knas que quelqu'un dont on ne connait pas qui est son père il perd le statut de cohen pourquoi il perd le statut de cohen on est mahmir celui comme un cohen mais on ne lui donne pas les fruits d'un cohen donc ça veut dire que c'est vrai que il n'y a pas la braïta elle parle mais il n'y a pas il n'y a pas d'être un cohen et quand ils ont fait la gzera ça veut dire que lorsque c'est ça en mariage ils ont dit que tu perds le statut de cohen dans les nissouïs ils n'ont pas été gozer et donc si dans les nissouïs ils n'ont pas été gozer je peux dire que dans ce cas-là ça c'est un cas de nissouïs c'est pas un cas de zon ça c'est un cas de nissouïs comme ça c'est un cas de nissouïs alors là il peut devenir un cohen gado parce que il n'y a pas de problème quand c'est un cas de zon ça veut dire que c'est sans mariage là c'est le cas de zon on a un qui est sorti un des dix ils sont sortis il a eu un rapport avec une femme et elle est tombée enceinte là-bas ils ont fait un knas qui perd le statut de cohen mais c'est un knas de rabbana donc la question elle tombe c'est par rapport au cas parce que c'est un cas de zon c'est pour ça mais quand il y a des nissouïs comme dans le crème il n'y a pas de problème 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 oui ça les autres humains je vous lui donne mais les chouillots de cohen il est père c'est ce qu'on appelle « shtouki » on appelle ça mais c'est midi rabanane pourquoi? parce que c'est un cas de zon maintenant il n'y a pas de zon qui gasera banane puis même dans un cas de zon tu vas dire que racham qui n'a pas attendu après son mari trois mois elle s'est mariée elle a accouché que veut dire elle n'a pas attendu après son mari son premier mari que veut dire qu'elle n'a pas attendu de quel mari on parle comment on parle de ce cas-là si tu veux dire après la mort de son mari alors ok après la mort de son mari elle n'a pas attendu après son mari lui il prend la veloute sur ces deux pères là et eux ils prennent la veloute sur lui lui il prend la veloute sur leur père sur ce père on peut trouver dans un cas dans un cas pareil benissouine des chénies après qu'il s'est marié avec le deuxième ça veut dire ça veut dire que le deuxième père est mort et le premier on a fait ça veut dire qu'on a retiré les corps quand on retire le corps pour le reenterrer dans un autre endroit on reçoit la veloute pour 24 heures c'est une veloute de 24 heures même pas de 24 heures de quelques instants mais en tout cas il y a une veloute alors ça je peux comprendre que lui il prend la veloute des deux mais si par contre eux ils sont sur lui comment c'est possible le premier père est déjà mort si tu parles que lui il est mort c'est pas possible parce que c'est quoi ça veut dire après que son premier mari est mort alors si après son premier mari est mort comment c'est possible qu'on a dit qu'eux vont prendre les deux vont prendre la veloute sur lui ça veut dire que le premier n'est pas mort donc on parle pas d'un cas où le premier est mort donc il y a quand on parle et là on parle de quoi on parle d'une divorcée ça veut dire qu'elle est divorcée du premier et elle s'est remarie dans les trois mois avec quelqu'un d'autre après qu'elle a reçu le guet de son premier mari on regarde la fin de la Mishnah c'est ce qu'on a dit lui il n'a pas droit de s'impurifier à eux et eux ils n'ont pas droit de s'impurifier à lui alors parce que les deux sont des coranis on est machmir parce que peut-être que chacun des deux ce n'est pas son fils donc c'est normal quand les machmir c'est les deux pères qu'on a dit de ne pas être métamélos et là lui il n'a pas droit de s'impurifier à eux pourquoi 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 parce que peut-être ce n'est pas son père mais pour le premier il a qu'à s'impurifier parce que de toute manière parce que si c'est le fiche du premier il a droit de s'impurifier à son père parce que c'est son père qui est mort si c'est le fiche du deuxième il peut aussi s'impurifier au premier père pourquoi parce que c'est un cas de halal puisqu'on parle d'un cas de divorce et les deux c'est des Kohanim ça veut dire que le deuxième il s'est marié avec une grouchard et j'ai marqué une grouchard si c'est le fils du deuxième c'est un halal si c'est un halal il peut s'impurifier au premier alors que lui ne s'impurifie pas que lui ne s'impurifie pas au deuxième c'est normal mais pourquoi il ne veut pas s'impurifier au premier imam nafcha ou c'est son fils il a le droit de s'impurifier ou c'est le fils du deuxième mais c'est un halal et un halal il a le droit de s'impurifier on ne parle pas d'une grouchard ce n'est pas un cas de grouchard ou alors ce n'est pas des Kohanim non, non, non toujours dans le cas de grouchard d'accord et là et là on parle de quoi on parle de la café ça veut dire ça veut dire après de la personne elle a eu un rapport elle a eu un rapport avec un Kohen X et dans les trois mois il a eu un rapport avec un Kohen Y et après elle s'est avérée enceinte et qui est le père le premier le premier Kohen ou le deuxième Kohen alors la gloire attend des Catanis et là qu'est-ce qu'on voit ici non, non, non nous t'es en dehors du mariage maintenant tu veux me dire que dans un cas pareil d'accord des Catanis c'est pas qu'il a été avec un de deux Kohanim des Catanis c'est marqué dans la c'est pas et ils peuvent travailler dans la Voda du Mishmar du premier mari et du Mishmar du deuxième mari et s'ils peuvent travailler dans le Mishmar c'est que tu le considères comme un Kohen bien que c'était bisnout donc tu vois que Znout n'annule pas même idée à banane le dîn de Kohen donc tout ce dîn là de Chmuel qui m'a dit la raison c'est que Kavya Khol ce qu'a dit Chmuel et dix qui sont sortis dans la sortie sont dînés problématiques il y en a qui veut essayer de répondre à la question de Chmuel non, non on parle d'un cas spécial tu sais dans le Mishmar on parle d'un cas spécial pas qu'elle aimait ça veut dire qu'elle a été mariée pendant qu'elle avait moins de douze ans et arrivée à douze ans elle a été aimait et à ce moment-là elle s'est remarie avec un autre donc elle aimait à douze ans elle s'est marie avec un autre de toute sorte que la rendue le premier mariage elle s'est marie avec le deuxième et tu es recherche que c'est la femme elle prend la décision d'annuler le mariage que sa mère ou son frère concrétisait avec un cas alors maintenant elle demande et à cause de ça on a un certain c'est du premier et du deuxième une fille donc elle a douze ans moins de douze ans entre onze ans et douze ans parce qu'elle a douze ans elle doit décider entre onze ans et douze ans mais elle peut avoir un enfant trois femmes font un rapport avec un stérilé pas un stérilé avec un stérilé féminin un préservatif féminin ils mettent un peu compressif du comprément caché ils mettent quelque chose à l'intérieur pour éviter que les héros la tombe enceinte qui c'est une femme déjà enceinte et Ménika une femme qui y allait pourquoi ? de peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle meurt parce qu'elle peut son corps n'est pas capable de pouvoir supporter la grossesse donc si elle est mariée pendant qu'elle est petite elle est obligée d'être méchante avec un stérilé pour l'empêcher de tomber enceinte c'est-à-dire un préservatif féminin d'accord ? de faire qu'elle retombe enceinte et qu'elle peut un problème au premier bébé ils étaient protégés pendant les trois premiers mois en tout cas Ménika qui allait de faire qu'elle risque de retomber enceinte et que le lait aura un mauvais goût et qu'elle n'aura pas de quoi donner du lait après à son enfant et que son enfant risque de mourir après ça et donc ces trois personnes-là ont le droit d'être méchante mèche démonstres c'est pour réussir qu'il a dit ah oui non on a ou ça pour expliquer pourquoi il y a non la bonne question d'abord on a dit expliqué les 10 qu'on parle d'un cas de Méni d'accord dans la Méni chinois on parle d'un cas de Méni qui annule caduc parce que il a été annulé maintenant on veut expliquer pourquoi ça ce n'est pas une couche parce que là on ne parle pas qu'elle a été divorcée au Znout là on parle qu'elle a été un que Méni donc c'est pas un cas de ce n'est pas un cas de ce n'est pas un cas de ce n'est pas possible de ne pas tomber enceinte donc on ne peut pas avoir ça fait que cet enfant-là puisqu'elle a été à l'âge de 12 ans donc elle est 12 ans et après elle a été de renforcer de renforcer ici un petit peu alors on voit ici qu'une femme de Ktana elle ne peut pas tomber elle ne peut pas tomber enceinte en tout cas elle fait tout pour ne pas tomber enceinte Vézoïktana oui mais elle fait tout pour ne pas tomber enceinte mais ça veut dire elle n'est pas censée tomber enceinte parce qu'on lui demande à faire sa chemise avec mort donc le cas ne doit pas se présenter comme tomber enceinte maintenant Vézoïktana et qu'est-ce que c'est Iktana mi-bat achat esré chana qu'elle a moins de 11 ans veyomecha adbatch temesres chana veyomecha jusqu'à 12 ans et un jeu donc de 11 ans à 12 ans ça s'appelle actana que si elle est chamechette avec son mari il faut calmer un stérilet elle peut elle peut avoir un rapport normal maintenant ça veut dire que moins que ça elle ne peut pas tomber enceinte et plus que ça elle a déjà 12 ans donc c'est bon 12 ans et un jour elle peut tomber enceinte le corps est capable de pouvoir supporter la grossesse aussi bien la première que la deuxième c'est-à-dire elle peut être sans stérilet on a déjà appris qu'il y a des fois des cas qui sont dans le standard bien que il y a un danger donc la question je ne peux pas parler de parce que ce n'est pas possible qu'il y a tendance donc la réponse qu'on a donnée à Shmuel ne tient pas réponse après la demande non voilà une autre explication pour que ça puisse marcher pour Shmuel elle a reçu les kidoshines après il s'avérait que les kidoshines sont caduques donc quand il s'est avéré que les kidoshines sont caduques quand elle s'est mariée avec Shimon les kidoshines de Rouven sont caduques donc elle a été libérée et elle s'est mariée avec Shimon et là il y a eu de cet enfant-là comme elle dit le dit comme ça elle n'a pas été attrapée cette femme-là mariée qui a eu un rapport avec quelqu'un d'autre elle n'a pas été attrapée elle a été attrapée ça veut dire qu'elle s'était bien honnête elle est et il y a eu une autre cas de figure donc peut-être qu'elle a été consentante elle est quand même permise à son mari c'est celle qui a kidoshines qui ça veut dire qu'il s'est avéré que le premier mariage il y avait un problème dans les kidoshines même l'enfant est sur son dos ça veut dire que l'enfant justement attend une seconde même que l'enfant est posé sur son dos elle peut se remarier ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme mariée l'enfant n'est pas considérée comme mamzère et là c'est pas d'un enfant qu'on parle dans le sens qu'elle peut continuer à faire sa vie parce que elle n'est pas considérée comme une femme mariée qui veut dire donc on peut avoir pour Shmuel le cas de figure qu'elle était mariée avec Rouven et qu'après il s'est avéré que même du vivant de Rouven si elle a un rapport avec Shimon et qu'après rétroactivement on s'aperçoit que les kidoshines de Rouven sont caduques l'enfant qui n'est n'est pas mamzère donc de même ici elle était mariée avec Rouven et c'est avéré que les kidoshines étaient caduques donc elle a quitté Rouven tout de suite et elle s'est mariée avec Shimon maintenant le fait qu'après elle s'est mariée avec Shimon c'est pas Znout pourquoi c'est pas Znout parce que ce qu'il y avait avant elle pensait que c'était plus tard parce qu'elle pensait que les kidoshines étaient valables c'est pas un cas de Znout c'est un cas normal et là effectivement on parle d'une grande personne et pas d'une petite fille on parle d'une grande personne cet enfant-là c'est un saphèque du premier c'est un saphèque du deuxième ces enfants n'est pas mamzère puisque les kidoshines sont caduques et donc à ce moment-là pour Shimon son dînes peut exister la Mishnah n'est pas une fouchia contre Shimon contre Shimon dans le cas des dix avec le cas de Shimon c'est un saphèque du premier